Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 28 février et à la une de cette édition, des travaux qui vont changer le visage de Mamoudzou. Les embouteillages au sein du Chefflu exaspèrent les usagers de la route. Le phénomène est d'autant plus accru à l'arrivée et au départ des barges et amphidromes. Une problématique que les acteurs de l'aménagement urbain ont décidé de solutionner. En 2020, naîtra le pôle d'échange multimodal élaboré pour structurer le futur réseau de transport de la ville et fluidifier le trafic routier. Pour l'heure, une première phase de travaux débutait ce lundi au niveau de la Place de la République. Quel est le programme de ces travaux ? Pour quels résultats ? Un reportage de Marion Tellier. Changement de paysage au niveau de la Place de la République de Mamoudzou. Des travaux sont actuellement en cours pour fluidifier la circulation des véhicules aux entrées et sorties des barges. Quand on a le grand amphidrome qui est sur le quai 5-5, comme il est d'une grande capacité, le temps que tous les véhicules puissent sortir, ça crée des embouteillages et au bout de retard pour les usagers. Il faudra compter pas moins de 3 mois et 1 million d'euros pour profiter de cet aménagement réalisé par la société Colas. Un projet d'envergure qui devrait permettre la suppression de rotation aux abords du quai 5-5 en déplaçant le trafic routier du côté des amphidromes. Les travaux qui sont en cours justement, c'est pour apporter de l'amélioration en créant une sortie derrière le marché couvert qui doit arriver jusque là où on a d'habitude les taxis. Ces travaux représentent une première amorce quant au projet d'aménagement des axes routiers de la ville prévu à l'horizon 2020. Ce sont des travaux préparatoires au gros chantier qui doit commencer en 2020 concernant le pôle multimodal d'échange sur le transport urbain et interurbain, mais aussi le caribus. Un plan qui lui s'élèvera à plus de 20 millions d'euros. D'autres projets sont actuellement en cours d'études sur le territoire en matière de voirie, à l'instar du projet de lignes maritimes sur les sites des Badamiers, de Longoni et de la plage du Pendu à Cowenie. Cette ligne permettrait de faire circuler les transporteurs de matières dangereuses sur un axe qui leur soit propre, comme exigé dans le droit commun. Santé dans votre 19h. Comme évoqué depuis plusieurs jours, les cas de fièvre de la vallée du Rift augmentent tant chez les ruminants que chez les humains. A ce titre, le préfet de Mayotte a décidé d'interdire par arrêter la commercialisation de lait produit dans le département. Cette mesure est entrée en application hier pour une durée de trois mois. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le chef du service alimentation à la DAF. Ce dernier est revenu sur les causes probables de cette propagation de la maladie. Écoutons Philippe Mélo au micro de Patrick Millan. La fièvre de la vallée du Rift, on n'a aucune certitude. On sait qu'elle est arrivée vers la fin 2018, parce que ce n'est pas le premier cas qu'il y a à Mayotte. Il y a eu une dizaine d'années, il y avait déjà eu la fièvre de la vallée du Rift. Ensuite, on surveillait régulièrement et on s'est aperçu que les anticorps, dans la population de Zébu mahoraise, baissaient régulièrement, la prévalence baissait régulièrement et qu'on n'en trouvait plus chez les jeunes. Et depuis la fin 2018, on a retrouvé des anticorps chez les jeunes animaux. Donc il y a eu une réintroduction. On suppose que c'est par un animal clandestin qui a traversé, qui a échappé. Alors ça peut être un zébu, une chèvre, un mouton. C'est un ruminant. Un ruminant de toute manière. Tout autre sujet maintenant. L'aéroport de Mayotte est au cœur des enjeux de développement du territoire. A ce titre, et pour se mettre en conformité avec les normes européennes, des lits d'arrêt ont été posés sur la piste de Pamandzi. Coût des travaux de 13 millions d'euros, qui devront être en grande partie payés par les voyageurs. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur de l'infrastructure aéroportuaire. Ce dernier a évoqué longuement ce dispositif, mais également les projets en cours au sein de l'aéroport. En attendant les éventuelles annonces du président de la République en juin prochain concernant la piste longue, des évolutions sont d'ores et déjà prévues. Au montage, Leslie Vimonet. Hier, l'aéroport a inauguré ses nouveaux lits d'arrêt. Une étape capitale, puisque sans cette certification européenne, plus aucun gros porteur n'aurait pu atterrir sur le territoire. Le lit d'arrêt n'a rien à voir avec le... Enfin, c'est une obligation de certification européenne pour recevoir des gros porteurs. Il n'a pas augmenté, au contraire, on s'est débrouillé pour ne pas perdre de place sur la piste. Le problème de la piste, c'est une piste qui est relativement courte. Et aujourd'hui, un certain nombre d'avions ne peuvent pas atterrir, d'autant plus qu'avec la colline, il y a des obligations très compliquées et des certifications très compliquées. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à parler, on va dire, le groupe Air Austral, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui peuvent atterrir sur... Bon, on sait qu'un rapport vient d'être terminé et aujourd'hui, dans les mains du gouvernement, sur... Et je pense que lors de la visite de notre président... On devrait avoir des annonces. On risque d'avoir des annonces. En attendant de savoir si le président de la République répondra favorablement à la demande de création d'une piste longue à Mayotte, l'État n'a que très peu investi dans ses lits d'arrêt. Le budget est de 13 millions d'euros. Sur ces 13 millions d'euros, le FEDER, donc l'Europe, a pris 3 millions. Le département nous a redonné une aide FEDER qu'ils avaient sur les études de la piste longue qu'ils n'avaient pas faites. Donc le département nous a donné 500 000 euros. L'État a donné en tout et pour tout 500 000 euros. Ça fait 3 millions tout ça. Ça fait 4, 3 plus. Et c'est donc le gestionnaire privé de l'aéroport qui a pris en charge les 9 millions. Bien évidemment, ça a entraîné une augmentation des redevances parce que ces 9 millions, il fallait trouver les... Et donc c'est les Mahorais qui, dans leur billet, parce que par effet de cascade, vont payer ces imases. Donc quand certaines personnes se permettent de dire que l'État a investi 13 millions sur cette piste, l'État investit 500 000 euros. Les 9 millions d'euros investis par la société Edeis seront amortis sur 30 ans. Les compagnies aériennes payent désormais 3 euros de plus par billet et possèdent tout le loisir de les répercuter sur leur prix. En attendant, l'aéroport devrait voir ses revenus augmenter grâce aux travaux ayant permis de rendre le parking à nouveau payant. Une première étape avant d'autres évolutions prévues dans les prochaines années. Nous sommes sur plusieurs rappels à projets. Vous avez remarqué. Alors, on a un petit souci. On prend du retard sur l'hôtel. Pour des questions banques et... L'investisseur, aujourd'hui, n'arrive pas à trouver, enfin, à voir de Bercy les accords définitifs sur la défiscalisation. Et donc, ça nous fait peur d'un temps, ça fait un an quasiment qu'il est... Alors qu'il est dans les starting blocks. Tout est OK. Il n'y a plus à avoir que l'accord de défiscalisation. Et donc, le premier coup de plioche n'est pas parti. Il va y avoir une amélioration au niveau du duty free. On va agrandir de façon relativement importante le duty free. Mais il n'y a pas de projet. Le projet important sera 2020. On va certainement construire un centre commercial de luxe sur l'aéroport. L'aéroport du département accueille aujourd'hui près de 400 000 passagers par an. Il est conçu pour en accueillir jusqu'à 600 000 avec des extensions possibles jusqu'à 1 million de voyageurs. Même si, pour arriver à ce chiffre, la création d'une piste longue apparaît inévitable. Je vous propose maintenant de prendre la direction de la porte de Versailles à Paris, où a lieu actuellement le 56e salon de l'agriculture. Notre correspondant dans la capitale est parti à la rencontre d'un des exposants maorais. Le gérant de la société Greenfish tente de mettre en valeur le savoir-faire local dans ce salon international. Pas une mince affaire tant l'île au lagon reste méconnue du grand public. Écoutons Nouroudine Hakim au micro de Maurice Cessé. L'esprit vraiment de notre participation au salon de l'agriculture, c'est pour promouvoir l'identité culturelle de Mayotte à travers sa gastronomie, mais aussi les produits phares qui ont fait la renommée de Mayotte en métropole et ailleurs, notamment l'Ilanguilang et le Baobab. Donc on a travaillé ces concepts-là, tout en valorisant notre modèle de développement agricole, qui est basé sur la préservation de l'environnement, et puis tout ce qui est un petit peu bon pour la santé, cette culture bio qui est vraiment, qui fait partie de notre culture. Donc c'est un petit peu cette philosophie que je porte à travers mon label qui s'appelle Greenfish. Donc il y a tout un temps aussi d'adaptation pour essayer d'expliquer un petit peu ces personnes, pour qu'ils comprennent ce que c'est Mayotte, qu'ils localisent par rapport à la réunion qu'ils connaissent plus, parce que souvent ils ne voient pas du tout où se trouve Madagascar ou l'Afrique, donc il faut leur donner des éléments de langage qui leur permettent de connaître Mayotte. Et après, Mayotte c'est aussi sa gastronomie. L'agriculture aujourd'hui, c'est sûr qu'on a tout intérêt à développer un modèle propre à Mayotte, parce qu'on ne sera jamais un pays qui doit tendre vers une agriculture industrielle. Nous devons toucher des marchés de niche et travailler la qualité, et aussi vraiment rester dans nos traditions. Ça c'est quelque chose de très important. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir nous accueillons Zaman Soali, le trésorier de la FMAE, la Fédération Mahorès des associations environnementales. Zaman, bonsoir. Bonsoir. Alors si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que la FMAE tire la sonnette d'alarme concernant les dégradations faites au lagon. Dans quel état est le lagon maorais aujourd'hui ? Alors dans un premier temps, il faut savoir que le lagon était une richesse pour Mayotte, plus de 1000 km², un récif qui fait plus de 200 km, une double barrière qui est presque unique sur le monde entier, plus de 500 espèces de poissons, une richesse extraordinaire. Malheureusement, cette richesse est piétinée, dégradée de façon quotidienne par tout le monde, les particuliers, les services de l'État, les collectivités. Ici à Mayotte, on peut parler des déchets, de l'urbanisation non contrôlée, parler de manque d'assainissement par exemple. Et tout cela engendre des conséquences vraiment, je voulais dire, irréversibles sur les... Irréversibles, c'est le mot aujourd'hui qu'il faut employer ? Non, il y a des choses qui sont presque irréversibles. Quand vous avez détruit, par exemple, Amtsapere, toute la mangrove qui sert à garder ou à protéger le lagon, si on a à Dongoni aussi, on a détruit toute la mangrove, sur 50 ans, à Mayotte, on a perdu environ 5% de la superficie des mangroves qui protègent le lagon. Avec des disparités, la baie de Chiconé a perdu 30% de sa superficie. Il y a des choses qui sont irréversibles. Maintenant, il faut enclencher, si j'ose dire, un autre mécanisme pour casser cet engrenage infernal, pour sauver le lagon. Il faut freiner ses dégâts, si j'ose dire, sur l'environnement, voire même stopper et pouvoir faire un machaire. Mais pour cela, il faut vraiment mettre beaucoup de moyens, de bonne volonté, pour qu'on puisse enrayer ce mécanisme. – Depuis plusieurs années, on parle de l'inscription du lagon maorais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que selon vous, et par rapport justement au fait que vous tiriez la sonnette d'alarme, est-ce que le lagon est aujourd'hui encore en capacité d'entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO ou est-ce que selon vous, c'est trop tard ? – Nous, on pense que sincèrement, rien n'est perdu. Par contre, il est grand temps d'agir. On a un parc naturel marin à Mayotte qui était censé protéger le lagon. Il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait ? Quel est le bilan de ce parc naturel marin sur le lagon ? Rien n'est impossible. Il suffit d'avoir des moyens, une bonne volonté des habitants, dans un premier temps, des institutions, pour faire, pas machine à l'arrière, mais enrayer les choses. Mais il est encore temps, mais il est temps, grand temps d'agir. Il n'est pas… – Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas la première fois que la sonnette d'alarme est tirée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut changer de braquet en étant beaucoup plus sévère, en faisant la protection ? Qu'est-ce que la FMAE aujourd'hui préconise pour sauver ce lagon ? – Écoutez, le lagon, il est, comme je le disais tout à l'heure, puis il est de partout. Il y a la déforestation, il y a la gestion des déchets qui doit suivre, il y a l'urbanisme. Toutes les communes ont un plan local d'urbanisme, il faut le faire respecter. Il y a le braconnage des tortures qu'il faut enrayer. En fait, c'est tout un mécanisme global de synergie où il faut en même temps avoir la sensibilisation, en même temps il faut réprimer, il faut que l'État sanctionne, et en même temps il faut accompagner. Donc c'est toute une synergie qu'il faut mettre en place pour pouvoir relever le défi. On a un défi colossal ici en termes d'environnement. On a une richesse, que ce soit terrestre ou marine, colossale. Je disais des poissons tout à l'heure, c'est juste un exemple, plus de 600 espèces. Au côté forestier, on a plus de 500 espèces d'arbres. Donc c'est une richesse colossale. Mais pour pouvoir protéger cela, il faut que les Mahorais s'approprient déjà cette richesse et qu'ils soient accompagnés, que l'État mette les moyens aussi pour qu'on puisse protéger cette richesse. Vous êtes au contact des associations environnementales. Est-ce que justement vous avez l'impression que la prise de conscience, elle est là aujourd'hui, ou que la prise de conscience n'est pas encore suffisante ? Écoutez, moi je pense que, par exemple, quand on prend cette problématique de l'eau qui nous a touchés il y a un an et demi, il y a une prise de conscience des gens. Les gens ont pris conscience d'un certain nombre de choses. Par contre, il faut que les pouvoirs publics prennent aussi leur rôle, leur mission à cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être un manque de volonté, un manque de moyens au niveau étatique, au niveau des collectivités, pour relever les défis. Si aujourd'hui, par exemple, en termes de gestion de l'eau, la rétune collinaire n'est pas entretenue, l'usine de désalinisation qui était prévue au sud n'est pas là, si on a la troisième rétune collinaire qui ne suit pas, le citoyen lambda, il a beau faire des efforts, mais il y a toujours ce stress hydrique qui nous pend au nez un jour. Selon vous, les pouvoirs publics ne vont pas assez vite et n'incitent pas finalement la population à agir de son côté, puisque c'est à chacun, effectivement, comme vous l'avez dit, d'agir de son côté avec des petits gestes. Écoutez, si en un siècle, l'environnement maorais a subi des dégradations vraiment innommables, et ça s'est accéléré dans les 30, 20 dernières années, si aujourd'hui on est à 3% de forêt primaire à Mayotte, c'est que quand même, il faut se poser la question. Les associations n'ont pas été à la hauteur, la population a fait un peu n'importe quoi, mais aussi ceux qui sont en charge, je pense à l'État et aux collectivités, ceux qui ont en charge de gérer cette forêt ou cette ressource dans sa globalité, n'ont pas fait leur job. Il faut le dire, si on est à 3% aujourd'hui, alors que la moyenne nationale est à 20%, on est à 3% de forêt ici à Mayotte, c'est que les gens n'ont pas fait le boulot qu'il fallait depuis un siècle, depuis que l'industrialisation a commencé, à Mayotte, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Vous parliez des associations justement, vous êtes, la FMAE c'est une fédération, donc justement vous êtes au contact, est-ce qu'elles sont au rendez-vous aujourd'hui les associations et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour inverser justement cette tendance ? Écoutez, depuis plusieurs années, depuis 2003 on est là, on fait cette année notre 16e année et on n'a pas arrêté en participant au ZDAJ par exemple en 2008, dans les rapprochements du ZDAJ, rien que ce mois-ci, le 2, le 2, on a participé, ou on a fêté entre guillemets, la journée mondiale des zones humides pour sensibiliser encore plus la population, on a été à Passamaïti, le mois prochain, au mois de mars, on sera au centre pour fêter, enfin c'est pas fêter, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais en tout cas commémorer la journée mondiale de l'eau, ce sont les actions qu'on met en place pour que les gens ou la population puissent s'accaparer de cette problématique de l'eau. Là on parle de sensibilisation, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin aujourd'hui ? Bien sûr. Est-ce que la sensibilisation, on en parle, c'est vrai, très souvent sur ce plateau notamment, de la sensibilisation, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Et quel rôle justement peuvent jouer les associations dans éventuellement aussi le côté répression ? Je pense que dans l'État français, les missions sont partagées, chacun a sa mission. Les associations ne peuvent faire autre chose que sensibiliser, tirer la sonnette d'alarme, en parler, c'est ça notre rôle. Elles peuvent être assermentées dans certains cas ? Ce sont des choses que ici, vu la vitesse où les choses vont, c'est encore en discussion, mais je pense que ça va prendre encore quelques années. Mais il y a des gens, il y a des services qui sont, il y a la police des eaux qui est là déjà opérationnelle, il y a la gendarmerie, il y a des déchets qui sont déversés sur les routes tous les jours. Donc il y a des... chacun a ses missions, chacun doit faire ses missions. Je pense que si chacun faisait le minimum, enfin pas le minimum, mais à 50% de ses missions ici, on y arriverait. C'est vrai qu'il faut aller plus loin dans cette démarche de sensibilisation, il faut la répression. Ce ne sont pas les associations qui font la répression, sauf dans des cas bien précis. Mais c'est vrai qu'il faut aller plus loin. Notre rôle, c'est d'alerter pour que les pouvoirs publics puissent s'accaparer de cette problématique environnementale. D'ailleurs, parmi nos projets pour l'année 2019, c'est de sensibiliser les élus. On a un gros projet cette année 2019, voire même 2020, on va voir comment on peut pérenniser ça. C'est de sensibiliser les élus pour que les élus puissent prendre les décisions de façon cohérente, en tout cas en connaissant les conséquences. Quand on connaît les conséquences, on peut signer un papier de façon claire en sachant ce qui va arriver. Et je pense que c'est notre rôle aussi de faire ce job. Par contre, ce n'est pas de notre ressort de construire la troisième retune collinaire, ce n'est pas de notre ressort d'aller verbaliser les constructions, les gens qui construisent illégalement dans les lits de rivière et qui ont des conséquences néfastes sur l'environnement. Ce n'est pas notre rôle. Chacun a ses missions, sur le territoire. Zaman, un dernier mot, le temps nous presse. Quel message, vous avez la parole ce soir, quel message la FMAE a envie de lancer ce soir ? Alors, moi, je dis, le message important, c'est que l'environnement maorais appartient aux maorais. Le lagon nous appartient, nous, maorais. Avant que le lagon soit déclaré patrimoine commun de l'humanité, c'est un patrimoine des maorais. Et ce sont les maorais qui doivent se soucier de sa préservation, de sa sauvegarde. Donc, c'est à nous, maorais, de nous accaparer de ces sujets pour préserver ce que nous, on a. Nous, on a hérité tout ça de nos parents. Il faut que nous, on puisse transmettre à nos enfants une richesse égale à ce que nos parents, nos aînés, nous ont délégués. Donc, si j'ai un message à passer, c'est celui-là. C'est aux maorais de prendre en charge leur île pour préserver ce patrimoine qui est à nous avant de le transmettre à l'humanité. Merci beaucoup, Zaman Soali. Je rappelle que vous êtes trésorier de la FMAE, la Fédération maorais des associations environnementales. Merci beaucoup. Mayotte, avant-dernière en termes de PIB par habitant en Europe, des reconduites à la frontière qui ne faiblissent pas ou encore une inquiétante disparition à Magikavo, Dubaï. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place aux brèves de ce jeudi, 28 février. Depuis le 1er janvier 2014, Mayotte est la 9e région ultra-périphérique européenne. Dans ce cadre, ces données économiques font l'objet d'études approfondies qui figurent dans le classement Eurostat des PIB. Les résultats au titre de l'année 2017 montrent que trois quarts de la population de l'Union européenne habitent dans des régions avec un PIB par habitant au-dessus de 75% de la moyenne de l'UE. Parmi les régions ayant le plus faible PIB par habitant, la plus pauvre d'Europe reste le nord-ouest en Bulgarie, 31% de la moyenne, suivi de Mayotte et du nord-centre en Bulgarie, 34% chacune. Néanmoins, les taux de croissance les plus élevés sont enregistrés à Mayotte avec une hausse de 7,7%. Enfin, le PIB par habitant en Europe était de 30 000 euros en 2017 contre 11 400 euros à Mayotte. Un chiffre bien différent de celui de l'INSEE puisque l'Institut place le curseur à 9 200 euros par habitant. Espérons que ces chiffres auront une résonance particulière à l'heure d'élaborer le programme opérationnel européen 2020-2027, actuellement en discussion à Bruxelles. Mardi, 100 étrangers ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ont ainsi embarqué à bord d'un navire de la SGTM à destination des Comores. Dans la nuit de mardi à mercredi, les gendarmes de la brigade de Mzoasia ont par ailleurs été alertés par des automobilistes de la présence d'étrangers en situation irrégulière au carrefour de Nguési à Chirongi. Arrivé rapidement sur les lieux, les militaires ont interpellé 9 hommes, 4 femmes et 1 enfant originaires d'Afrique de l'Ouest arrivés dans la nuit sur la plage de Mzamoudou dans la commune de Bandrelé. Après avoir été pris en charge par un élément de la gendarmerie mobile, ils ont été remis aux fonctionnaires de la police aux frontières de Pamondzi. Si les mesures prises par l'État pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine portent leurs fruits, les candidats à l'immigration restent toujours aussi nombreux. Le 25 février dernier, un enfant âgé de 6 ans a disparu. Shukuru Shemusobyo joue avec ses voisins dans la cour de la résidence où il vit avec ses parents. Vers 18h45, il a fait un bref passage dans son domicile avant de repartir jouer avec ses amis. Ces derniers ont ensuite quitté la résidence et sont rentrés chez eux. Depuis, l'enfant a disparu et la famille procède à des recherches avec des amis, mais en vain. Les services de gendarmerie ont été avisés dans la soirée du 26 février 2019. Le garçon, né le 13 novembre 2012 à Goma au Congo, habite dans le village de Magikavo, Dubaï, à Kongou. Il mesure 1m40 et portait au moment de la disparition un tee-shirt orange ainsi qu'un short blanc à fleurs rouges. En cas d'information, prenez toutes les mesures de protection à son égard. Avisez d'urgence le service demandeur de la brigade de Kongou au 02-69-66-30-30. On termine cette édition avec une bonne nouvelle. L'enseigne Célio a ouvert son premier magasin aujourd'hui dans la galerie commerciale de Jumbo Score. Fondée en 1985, la marque est une pointure dans le monde du prêt-à-porter masculin. L'enseigne est en effet présente dans plus de 50 pays avec plus de 1100 magasins. L'occasion pour les hommes aurait de trouver des vêtements de qualité à un budget raisonnable. Attendu depuis un an, l'ouverture a provoqué un véritable engouement dans la galerie. Un reportage signé Paul-Arthur Avitte. Un petit goût de métropole pour les Maorais à Jumbo Score. L'enseigne Célio a ouvert son premier magasin sur l'île au parfum. Il se joint au rare magasin spécialisé pour les hommes. Alors on est très content aujourd'hui d'ouvrir ce magasin Célio parce qu'il est attendu depuis plus d'un an par Mayotte, par les Maorais, par tous les gens à qui on en parle et donc c'est un petit événement aujourd'hui. On est vraiment content d'arriver à bout de ces mois de travaux et de derniers sprints pour que tout soit prêt. Alors l'objectif de ce magasin c'est effectivement d'apporter à nos consommateurs maorais tous les standards qu'on trouve aujourd'hui en métropole mais qui tardent un petit peu à arriver à Mayotte à savoir des produits de qualité, des prix qui soient des prix le plus près possible de la métropole alors on n'y arrive pas encore complètement mais enfin on se rapproche aujourd'hui des prestations qui soient dignes des attentes qu'on peut avoir et puis qu'on tente vers une satisfaction clientèle à laquelle les Maorais ont droit. Voilà les objectifs de notre magasin aujourd'hui. Une ouverture accueillie avec joie par les premiers clients. Moi je trouve que c'est une bonne chose ce genre de magasin ici à Mayotte parce qu'il n'y en a pas du tout c'est le premier magasin qui ouvre à Mayotte je crois parfois pour avoir des bons habits de bonne qualité on est obligé de commander des habits depuis la métropole donc moi je trouve que c'est quelque chose de bien. Des clients heureux et un magasin qui ne désemplit pas pour son premier jour d'ouverture. C'est un pari réussi pour l'enseigne qui a sûrement de beaux jours devant elle. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis pour ma part. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'Actualité locale. Excellente soirée sur Quasie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada